Hey les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui cette fois est un match abonné contre un mec qui s'appelle King. Il s'appelle King, on le retrouve dans l'espace abonné et je pense qu'il va vous faire un petit coucou, il va dire ouais c'est moi, il est belge et tout. Et donc ce mec contre qui j'ai joué, qui est très bon, qui se vante effectivement régulièrement d'avoir un très bon level, ce qui est tout à fait honorable pour lui, ce qui est très très bien. Et donc aujourd'hui on jouait contre lui, et bon match type golasso, le but n'est pas de marquer absolument, parce que là je pense que sur quasiment toutes les balles que ce soit lui et moi, on marque. Et donc on va commencer ce commentaire, en sachant que par moment souvent quand les buts sont trop faciles, on part en n'importe quoi. Donc du coup, il ne faut pas vous inquiéter par exemple, mais par contre il va y avoir des très beaux buts. Donc je vous invite à rester, ne serait-ce que pour les très beaux buts qui vont venir petit à petit. Au début, on s'échauffe, lui comme moi, on se prépare, on se jauge, on voit plus ou moins comment joue l'autre. On se fait des petits commentaires, des politesses, et puis après, on espère que le jeu va commencer. Je te le dis parce que j'ai déjà vu, puisque je l'ai déjà joué le match. Oui, après ça va commencer. Donc là c'était une très belle attaque en utilisant son pion. Là c'était une très n'importe quoi. Je ne sais pas ce que j'ai voulu faire. Là après tout, et un très beau but, en utilisant tous les pions et en réfléchissant un peu. On arrive à trouver des solutions parfois, même rocambolesques. Ça existe seulement encore dans le dictionnaire en commentaire. Mais des trucs de ouf. Là par exemple, je ne vois pas trop ce que je pouvais faire si j'aurais pu ramener le pion de devant. Et pour faire ça, je ne sais pas. Est-ce que le but c'était effectivement de rouvrir le jeu et de lui permettre de marquer ? C'est un peu comme ça là, ce qui va suivre. Là en jeu, ce n'est pas à faire. Ça c'était très bien joué puisqu'il utilise mon pion afin de faire revenir la balle vers lui. Et donc moi, je la renvoie de son côté. Là, il y a un but très facile à marquer. Je ne sais plus s'il va le tenter direct. Je ne me semble pas le connaissant. Non, voilà. Il ne le tente pas direct. Voilà, c'est pareil en termes de position. Il n'y a rien de sympa à faire en termes de goal à saut. Mise à part mettre à disposition pour lui éventuellement, pour qu'il puisse faire ça. Voilà, c'est de la mise à disposition en fait. Tu te dis, il n'y a plus de trop facile, tu mets à disposition. Et c'était un très beau but de sa part avec un retour en arrière et un double rebond qui permet de marquer. Très joli renvoi de mon côté. On tente le rebond simple. Mais bon, c'est juste un dégagement du côté de mon adversaire. Très dangereux en temps normal puisque là, il aurait pu marquer. Il ne le fera pas. Là, il faut utiliser une technique de double rebond afin de pouvoir l'envoyer tout droit. Mais malheureusement, ça ne passera pas. Et là, que va-t-il faire ? Attention. Ah oui, tu aurais pu le faire en touchant effectivement mon pion. Tu aurais pu le faire. Par contre, j'ai trouvé qu'il a ciblé un peu vite pour que ce soit à cette occasion-là. Mais c'est possible. Ça se trouve que le mec est tellement puissant que voilà, c'est tout à fait possible, tout à fait possible. On va de son côté haut, côté sympa, qui s'arrête pile poil devant ses cages. Pas forcément voulu à 100%. Alors ça, c'est le type de balle à dégager qui est chiante, mais qui fait des jolis renvois vers les buts. Qui fait des jolis renvois vers les buts quand elle est bien maîtrisée. Là, malheureusement, ça ne sera pas le cas. Est-ce que je vais tenter le petit trou de manière... Non, je ne tente pas le petit trou. Je pense que je voulais lui mettre à disposition sur la partie basse du terrain. Et donc, le joli 3-0 sur ce but. Je ne sais pas s'il était attendu, mais voilà, il était sympa. Là, donc, à mon tour de faire double rebond, c'était joliment joué. C'est dommage, tu vois. Joliment joué, je ne m'attendais pas à ce que ça marche. Mais c'était joli. On utilise le pion de l'adversaire afin de la fourrer dans ses cages. Moi, je ne pense pas que ce soit le genre de but qui lui fasse vraiment peur. De balle qui lui fasse vraiment peur. Là, trop simple. Donc, voilà. Et je lui donne cette ouverture qui lui permet, et j'espérais, malheureusement non, qui lui permettait de marquer. Et ça aurait pu faire un très joli but parce qu'il aurait utilisé le pion, ensuite le mur et ensuite mes cages. Et ça aurait fait un beau but. Donc là, il m'a disposition, mais bon, on sent, tel qu'elle positionnait la balle, elle partait de la merde. Mais voilà, donc, je n'ai pas tenté. Ce n'est pas que je n'ai pas eu les couilles, c'est que dans ma tête, ça ne passait pas, donc ça ne servait à rien. Donc voilà, tu vois. Voilà, voilà. Donc là, il faut taper sur son propre pion. Là, pareil, en match, bien sûr qu'il marque. Bien sûr qu'il marque. Dommage. C'était bien tenté. C'était super mal joué. Mais je vois ce que j'espérais vous les faire à ce moment-là. Ça, j'aime bien le faire. Rebond, tac, rebond sur mon pion. Ah putain, j'ai été dégoûté. Parce que ça a fait rebond, effectivement, contre le mur et ensuite, mon pion la récupère et la met dans les cages, tu vois. C'était ce que je voulais faire. Voilà, ça ne l'a pas fait. On a un tout petit trou. Je ne sais pas pourquoi je... Ah si, ok, je l'ai tenté comme ça. C'est marrant. C'est marrant. C'est plutôt... Ouais. Ça ne lui donne pas forcément des opportunités de ouf. Mais là, je ne sais pas pourquoi il m'a donné cette occasion. Bon, c'était un but basique, mais je l'ai raté. Enfin, basique. Il n'était pas si simple, puisqu'il était quand même proche du bord. Là, c'est un ballon totalement guidé par les pions qui rentre dans les bouts. Le chemin était quand même tout tracé. Donc, voilà. Il suffit de rebondir aux bons endroits. Et donc, il y a un facteur chance qui est important. Et quand le facteur chance est là, eh bien, tout va. Tout va. Donc, il y a toujours un zéro pour lui. Donc, je vous le rappelle, il n'y a pas d'émotion de but. Même si celui que je viens de marquer là était plutôt simpliste. Il ne faisait pas trop... Il ne faisait pas trop gole à saut. Non, non. Le but, c'est surtout de faire des jolis balles. Et peut-être même, quasiment, les buts de l'impossible, quoi. Enfin, les buts de l'issue, quoi. C'est dommage. C'était bien ciblé, bien vu et mal ciblé, plutôt. Donc là, à mon tour, l'utilisation du pion à l'adversaire. Hop, hop, pour la faire rentrer. Je n'ai pas voulu la rentrer direct. Là, il y avait un jeu avec le poteau à faire. Ça n'a pas marché. C'est à mon tour. On a un pion qui est pile poil devant les cages. Donc, je ne vois pas trop l'intérêt d'aller défoncer. Surtout qu'il y a un de ces autres pions qui me gêne. Donc, j'en profite plutôt pour dégager les cages. Et essayer de placer un pion. Bon, là, il y a le but, voilà, qu'on essaye régulièrement de réaliser, qui n'a pas marché sur ce coup-là, que j'ai déjà réussi plein de fois. Après, ça dépend effectivement du positionnement du ballon, de tout un tas de choses et surtout du facteur réussite qui est important. Si le facteur n'est pas là, voilà. Donc, là, je tente pour un rebond sur le pion. Non, je tente indirect. Ouais. Ça se tentait. Ça se tentait, mais ça n'est pas passé. À son tour, le coup de concentration, finalement, ne prend pas grand-chose. À mon tour, je voulais que ça s'arrête avant. Je pense que je ne voulais pas la marquer direct. Ce n'était pas le but, puisque, comme je vous l'ai dit, le but n'étant pas de gagner, il n'a aucun intérêt à juste marquer un but simpliste. Au contraire, tu perds un petit peu de ta crédibilité. Va-t-on utiliser le pion du dessus. Là, on remonte sur pion et puis retour. Un peu dangereux. Un peu dangereux. Wow. Wow, wow, wow. Après ce but qui ne tient pas, on repasse à un match directement, puisque, voilà, on va vouloir rejouer, normal. Et on rejouera encore à nouveau contre King. Et on repart sur un match russien. On est resté, d'ailleurs, que sur ce terrain. Il y a un avantage de pouvoir avoir le temps, tu vois, parce que c'est quand même sur trois buts. Et c'est moins risqué que le haut du main. Très joli placement de balles. Ça dit, je pense que, de son côté, se prépare la riposte. Riposte sympa. Là, je devrais préparer... Ah, non. Effectivement, je n'ai pas revu l'intégralité des matchs. Donc, je n'ai pas... Je n'ai pas tous les matchs, en fait. Oula. Je vois ce que j'ai voulu faire. Mais, ce n'était pas du tout ça. Ah. L'idée était sympa, mais, pareil. Ça manquait de puissance. C'est dommage. Là, il renvoie un petit peu vite. Un petit peu vite, mais... C'était plus ou moins prévisible. Un petit peu moins vide. Sans concentration. Ça ne marche pas. Bon. Je ne sais pas trop ce qu'il a voulu faire. Il faudrait lui demander directement. Il pourrait le dire. J'en ai pas envie de dire. Qu'est-ce que tu as voulu faire, mec ? Je ne vois pas. Je ne vois pas. On a voulu faire comme tout à l'heure et passer au-dessus du pion. Mais, ça n'a pas marché. Là, je ne vois rien de fameux à pouvoir réaliser. Là, ce qui est sympa, c'est de... Ah, ouais, non. Je n'ai même pas voulu. Je n'ai même pas voulu. Je veux dire, ce qui était sympa, c'était de... Voilà. D'essayer de la retirer. La retirer des caches. Parce que, voilà. On retire autant de satisfaction à marquer un but. que, justement, à empêcher un but d'être marqué aussi. Il y avait de l'idée dans ce renvoi. Lequel, je ne sais pas trop. Mais, il y avait de l'idée. Si je tente ce que je vois dans ma tête... Ah non, c'est dommage. J'aurais préféré utiliser le pion du haut et taper sur le haut du pion du bas. Ouais, mais c'était pas mal. On n'était pas loin. On n'était pas loin. Mais, ça n'est pas rentré. Prévisible, une fois que tu vois la vidéo, peut-être dans le jeu, peut-être moins. T'es tellement dans l'engouement du truc. Ah oui, là, je la vois bien passer. Effectivement. Effectivement, c'était exactement ce que je voyais. Mais, un pion est venu perturber le cheminement de la balle. Ah, c'est dommage. Elle n'a pas percuté au bon endroit. C'est dommage. En utilisant le pion, ça commençait bien. Ça commençait bien. C'est dommage que ça ait touché l'autre pion. Le sien, en fait. Donc, là, à part en tapant sur le haut de son pion. Ah non, ou éventuellement en visant l'angle. Mais, pourquoi faire finalement, puisqu'il n'y a aucun de ces pions à lui placés proche des cages pour pouvoir la rentrer. Très bien joué. Très beau but. Il aurait été marqué direct. Mais c'est pour le style. Un rebond contre la taroie du haut. Histoire de... Vous voyez, comme vous voyez, on commande beaucoup. Ah, le but. Le but qui règle tous les problèmes. Ok, j'ai arrêté. Ok. Donc, il nous reste un match à jouer. Un ou deux. Je ne sais plus. Mais en tout cas, il nous reste un tiers de la vidéo, finalement. Et donc, toujours contre King. Niveau 51. Bon, je ne pense pas que ce soit son compte principal. Avec 70%. Un peu plus de 70%. De ratio. Donc, un très bon ratio. Double rebond qui devait passer plus bas, mais qui n'est pas passé. On renvoie juste pour qu'il puisse, de son côté, à nouveau renvoyer. Donc, ça, c'est le renvoi rapide. Je ne sais pas si il n'y a pas de bol ou si il n'y a pas de bol. Oui. Oui, 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 oui. Avec l'effet qu'elle remonte légèrement. Avec l'agriculture. Ouah, il aura fallu qu'elle remonte beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que ça. Tentative de double rebond. Tire direct faisable. Mais je le fais en trois bandes. Enfin, en deux bandes, plutôt. Ah non, je vais tenter de double rebond aussi. Je n'ai pas voulu. Oh là là, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Ouais, je dirais la même chose. Ah, mon pion a gêné. Sinon, sinon, on va y rendre. On utilise le poteau de son côté. De mon côté, on renvoie vers tout son tas de pion qui est là-haut. Tout regroupé dans un coin. Et c'est un très beau but de sa part qui rentre tranquille. Tranquille. J'ai vraiment l'impression qu'il n'y a pas eu besoin de concentration. Hop ! Elle part et rentre. C'est comme ça. Mais il est vraiment très bon. Il est vraiment très bon. Je vous invite vraiment à... Pour ceux qui veulent... Super bien joué. Pour ceux qui veulent... Voilà, c'est chaud. J'avoue, c'était chaud. Il fallait de la chance vraiment pour la sortir. Qu'ils veulent se frotter un petit peu à lui. Il est très bon. Donc, voilà. Ne vous étonnez pas si vous perdez. Normal. Contre moi, c'est différent. Moi, je suis tranquille. C'est plus facile de gagner contre moi. Et contre lui, c'est différent. Oui, je n'ai pas tenté avec celui-là. C'était très facile. Je me suis dit que je voulais tenter avec celui-là. Je ne pense pas que ça va rentrer. En fait, c'est rentré. Ça ne fait pas vraiment un but type goal à saut. C'est dommage. C'est dommage. On se positionne devant comme ça, tranquille. Alors là... Type goal à saut. Ah oui, en tapant sur son plan peut-être. C'était très gentil de sa part. Et on fait un joli n'importe quoi. Attention, va-t-il la sortir ? C'est là que, en général, ça se retourne contre l'adversaire. Donc là, c'est bien. Tu vois, il n'y a quasiment plus personne. En match normal, c'est sympa. En match goal à saut, moins. Parce que ça veut dire qu'il peut m'en renvoyer. Et on utilise son camion, finalement, du jeu, pour pouvoir marquer avec un petit rebond. Là, je joue comme en match. C'était bien tenté. Mais mon mur était impénétrable. Donc ça s'avérait être très difficile. Là, on a tenté de la faire remonter et passer par le petit trou. Mais c'est dommage. C'était super bien joué. Là, nous sommes à égalité. Est-ce que je cherche à... Oui, c'était... Je cherche à toucher le point de vue. Oh là là ! Le haut du plomb, afin de modifier un petit élang. Et de marquer un but. Et donc, on terminera là-dessus. Merci à toi, King, d'avoir joué contre moi. N'hésitez pas à venir et à jouer contre moi si vous souhaitez. Je vous dis à tous, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501